Yo tout le monde, c'est pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais du potentiel nouvel actionnaire de Lyon, John Textor. C'est sorti il y a 2-3 jours, mais j'ai pris le temps de vous sortir une vidéo avec un peu plus de qualité, des choses qui sortaient, sauf que voilà, j'ai pas trouvé non plus hyper grand chose, j'ai même pas trouvé la fortune exacte du personnage, pour vous dire. Par contre, on voit les montants qui sortent, c'est affolant, il met 80 millions là, il met vraiment beaucoup d'argent partout, donc c'est vraiment quelqu'un qui est hyper riche, après, pour continuer le sujet juste avant les gars, un petit appartement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça fait toujours très très plaisir, vraiment les gars, n'hésitez pas, c'est vraiment hyper hyper important pour que la chaîne progresse, je compte sur vous. Donc pour continuer sur le personnage, il est âgé de 56 ans, il possède 90% du club de Botafogo au Brésil, il possède aussi des parts dans le club de Molenbeek, je crois que c'est en D2 belge, voilà, après le club a du mal à monter en D1, au niveau de la Belgique, il est copropriétaire avec David Blitzière, justement, David Blitzière, ceux qui ont vu peut-être dans les médias ou sur internet, c'est le gars qui veut acheter, en tout cas, oui, racheter cet Etienne, voilà. A mon avis, les supporters ne sont pas trop d'accord que les co-actionnaires de Crystal Palace, voilà, un qui va aider Lyon, un qui va aider cet Etienne, je ne sais pas, moi je trouve ça bizarre, honnêtement. Quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a fait tilt, je me suis dit, wow, c'est bon, au pire, aidez-vous, vous deux, à les Etienne et nous, on trouve un autre. Je trouve ça bizarre, bon après, ça dépend de combien il investit s'il vient à Lyon. Honnêtement, juste avec ça, je préférais que ce soit une autre personne, parce que déjà, il possède des parts dans trois clubs, c'est vraiment très riche, il a vraiment mis pas mal d'argent dans, je crois qu'il a 18% à Crystal Palace, ça constitue 104 millions d'euros d'investir dans Crystal Palace. Je crois que, je ne sais plus c'est combien Botafogo qu'il a mis, et à Molenbeek, c'est pas non plus, voilà, c'est un club des deux, donc il n'a pas dû mettre non plus vraiment énormément, énormément d'argent. Mais c'est vraiment un mec qui doit être vraiment ultra riche, parce que je n'ai vraiment pas trouvé sa fortune sur internet. Généralement, il connaît beaucoup les fortunes des personnalités, qui sont vraiment hyper hyper fortes, et qui sortent publiquement dans les médias. Mais voilà, pour être clair, je préférais vraiment une autre personne, sachant que normalement, il y a quatre propositions de quatre personnes différentes, donc celle-là, elle est sortie publiquement dans les médias il y a deux jours. J'ai hâte de voir les autres offres, parce que ce qui paraît que Jean-Michel Palace est parti aux Etats-Unis, peut-être en tout cas négocier, c'est ce qui est logique, parce qu'ils avaient dit à Lyon qu'il y a quelques mois, je crois qu'il y a deux, trois mois même, pour être un peu plus précis, que ça devrait être ficelé juste avant, pour la fin mai, ou un peu avant la mi-juin. Donc voilà, on devrait connaître en tout cas le nouvel actionnaire, en tout cas, dans ces jours-là. Comme j'ai dit, je ne vais pas me grébêter dix fois, j'ai vraiment hâte de voir les trois autres propositions à part celle-là. Comme j'ai vu dès le départ, quand j'ai vu le nom qui est sorti, quand j'ai vu qu'il avait déjà départ dans trois clubs différents, c'est bon, moi j'ai arrêté de lui, je m'arrête là, j'ai déjà un club en première ligue, j'ai un club au Brésil, j'ai un club aussi en Belgique, comme je dis, qui a du mal à tourner, c'est bon, arrête-toi là, investis dans autre chose. Là, quatre clubs, surtout que ton co-actionnaire à Cruzeal Palace, il veut aider cet Etienne, en tout cas, il est racheté. Après, ça dépendra du classement, du barrage, s'ils descendent ou s'ils ne descendent pas. Mais voilà, honnêtement, j'ai hâte de voir vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous voulez vraiment que cet actionnaire, en tout cas, soit le nouvel actionnaire pour l'année prochaine, ou est-ce que vous voulez attendre de voir les autres offres pour décider, est-ce que finalement, vous prenez cette offre-là, ou peut-être une autre offre d'un Américain, d'un Russe, je ne sais pas, peut-être d'un Européen, voilà. Comme ça, j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Je vais vous laisser là-dessus. Il y a deux vidéos qui sortent juste après, les gars. Donc, soyez à l'affût. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Bonne journée, les gars. Ciao !